bonjour à tous c'est de nouveau you you créa donc là je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une petite création alors j'ai vu ça sur un groupe facebook donc c'est me faire une créa sur une forme de tongs donc j'ai trouvé l'idée sympa donc en fait j'ai reproduit donc j'ai fait un gabarit donc déjà je vais vous montrer donc j'ai fait un gabarit d'une tongs enfin j'ai pris une tongs à mon fils qui est pas trop grande qui fait un centimètre qui fait à peu près 20 cm et en plus large bon bah après c'est une chaussure 8 et demi donc en fait vous prenez un gabarit donc j'ai fait ça sur la cartonnette donc ça ce sera mon gabarit que je suis venu reporter sur un papier mère voilà donc là on va le détourer ensemble et on va venir le coller et puis j'ai remis du papier un peu plus épais là vous savez le papier aquarellable de chaque action pour que ce soit un peu plus épais voilà donc je vais faire comme ça donc là on va venir détourer j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens en fait j'étais en week-end chez ma cousine et du coup on est parti samedi on est rentré ce matin donc là nous sommes lundi voilà parce que je voulais pas rentrer dimanche soir avec la circulation donc du coup bah voilà on est rentré comme c'est la première fois parce que d'habitude quand je suis chez ma cousine comme j'avais pas de voiture je prenais le train où c'est mon mari qui me déposait mais là bas j'ai été avec ma voiture donc j'étais contente j'ai fait la route avec ma voiture donc ça s'est bien passé et puis voilà on a passé un super week-end il a fait beau bon alors pas samedi samedi l'a pas fait très beau mais bon voilà j'ai scrappé un peu avec ma cousine vous savez la marmotte tricotte qui guébernie donc elle va très bien elle va reprendre je me permets de le dire comme ça si vous faut pas vous inquiéter elle va reprendre sa chaîne en septembre voilà là fait une petite pause et c'est ce qu'elle m'a dit qu'après on reprendrait un peu sa chaîne en septembre donc voilà donc faut pas vous inquiéter et puis voilà je vais venir voilà recouper donc voilà donc et moi là bas du coup comme j'ai pas travaillé aujourd'hui je travaille mercredi à la place et puis voilà donc là j'avais envie de faire ce petit tuto avec vous parce qu'après fin de semaine prochaine je pars en vacances au moins pendant une semaine donc là il n'y aura pas de vidéo à moins que j'arrive à en programmer mais je pense pas avoir le temps d'en programmer donc sûrement qu'il n'y aura pas de vidéo au moins pendant une bonne semaine et quelques voilà donc c'est pour ça que là j'avais envie d'en faire une j'avais du temps donc j'ai dit on va faire ça ensemble donc du coup on va venir coller ça comme ça et puis là alors je vais venir peut-être coller les stickers donc après j'ai pris la nouvelle planche que j'aime beaucoup là des stickers de chez action là qu'on a eu dernièrement donc on va servir de ça et puis j'ai un petit tamponnage de du ciel le soleil et la mer donc là ça vient d'une collection de happy little fox il y avait beaucoup de mots voilà comme ça sur celle où j'ai craqué je crois c'est l'année dernière sur cette collection sur le thème de la mer voilà je crois que c'est l'année dernière donc après je vais vous montrer j'ai fait les petites lanières donc j'ai trouvé cette idée originale donc je sais pas assez de qui voilà donc après je me suis inspiré donc j'ai fait un peu à mon idée à moi et je sais pas du coup qui a lancé ça je alors c'est pour ça que je dis un l'idée ne vient pas de moi j'ai vu ça sur facebook voilà donc là bas je vais encouler ma partie donc je mets quand même de la colle voilà donc je suis venu encouler là on va coller les stickers et après j'ai fait des lanières alors c'est des vrais coquillages que j'ai ramassé comme là j'étais au bord de la mer chez ma cousine donc du coup j'ai ramassé des petits coquillages et puis on va venir alors là du coup j'ai peut-être enlevé non c'était de côté comme ça donc là j'ai fait comme les petites lanières qu'on va venir mettre comme ça là je vais en coller je vais mettre un petit comme une petite attache parisienne je vais vous montrer et là on va en mettre aussi là donc je ferai des trous avec avec mon petit pic là ouais je fais avec ça donc voilà donc avant oui je voulais le faire un peu gondoli donc voilà donc ce que je vais faire c'est que j'ai peut-être pas mettre de stickers alors je regarde par rapport à ma tongue ouais on va faire comme ça voilà donc là on va mettre un peu de stickers comme ça on peut mettre peut-être le petit mot là voilà une petite étiquette je vais revenir un petit peu la coupe et droite voilà j'ai peut-être la mettre en 3d ça et puis là on va venir choisir des petits stickers à mettre dessus donc j'avais envie il y avait un petit paysage qui était pas mal mais ça va peut-être prendre tout bon je vais mettre une des cabanes on va voir alors j'ouvre ça en eau là il fait bon il est on a chaud donc oui chez ma cousine j'ai eu on a eu beau hier très beau les enfants sont baignés le matin moi j'ai pas je suis resté sur la plage moi me baigner c'est pas trop mon truc moi rester sur la plage à regarder les enfants à bricoler parce que j'aime bien toujours occuper mes mains donc là j'ai envie de mettre ça oh mince si je le déchire oh quel minuche allez je l'ai déchiré bon c'est pas grave on va revenir donc je vais remettre quand même un peu de colle parce que tout on tout on d'habitude je les fais en die cut mais bon là je vais coller directement c'est pas grave c'est vrai qu'on die cut j'aurais pu prendre le temps de les choisir et puis de faire les die cuts mais j'avais envie de vite faire la vidéo donc là je vais venir me mettre à peu près là voilà ensuite je vais peut-être mettre je suis en train de réfléchir avec vous qu'est ce qu'on peut mettre un petit cocktail là sur le côté ça peut être sympa donc je vais remettre un peu de colle je vais la faire toute simple voilà j'ai trouvé que c'était une petite idée originale et puis bah la lanière voilà j'ai eu l'idée de faire avec des coquillages il y avait une petite bouée je vais mettre l'étoile de mer là je vais remettre les petits côtels là ou alors la petite glace je vais mettre la petite glace qui est là comme il fait chaud j'ai envie de frais moi voilà c'est joli comme ça et puis là je sais qu'il y avait là il ya quoi le petit parasol et il y avait une bouée voilà j'ai envie de mettre ça peut-être peut-être pas petit parasol je vais mettre la bouée avec beach voilà on va faire vraiment très simple et puis après bon on peut même faire des fonds en patouille on peut tout faire voilà comme c'est des tongs c'est vrai que bon ta mère c'est ce qui se prête le mieux mais après on peut faire même avec des fleurs pourquoi pas avec des fleurs aussi hein et puis et puis et puis les petites étoiles de mer et puis je pense que ça ira voilà donc c'est une petite vidéo toute simple je trouvais l'idée donc j'avais envie de mettre du vélo mais je me dis après j'ai pas trop de poissons parce que je voulais remettre un fond vélo mais je me dis ça va pas aller avec les stickers et puis ça me permet d'utiliser mes stickers voilà ce que je trouve je les utilise pas assez on craque pour les stickers et puis on les utilise pas assez donc après je sais même pas si c'est un petit format d'échange si on écrit quelque chose derrière je sais pas du tout mais j'ai pas trop cherché à me renseigner là je le fais pour moi et puis ben voilà donc si vous vous savez un plus d'informations sur ça n'hésitez pas à me dire j'ai pas trop cherché j'avais envie de faire sa vie vite en vidéo avant depuis avoir le temps de le faire et puis de revenir de vacances puis me dire bon finalement je le fais pas alors là je vais maintenir comme ça donc voyez j'ai fait deux bandes alors j'ai fait deux bandes de 7,5 sur 1,2 ou 3 à peu près centimètres et puis bah je suis venu coller mes petits coquillages dont j'ai choisi des tout petits coquillages comme ça donc là je vais coller je vais refaire un petit trou au milieu ce qu'au départ j'avais refait un trou mais alors est ce que je fais avec ça je vais faire avec mon ma grosse aiguille une grosse aiguille que j'ai là excusez moi ça tombe ça sera mieux parce que j'ai peur de faire des bêtises ah oui mais j'attends pas que ça sèche j'aurais dû faire avant voilà je me pique là je vais mettre la petite attache parisienne donc donc là donc là j'ai passé là j'ai en coller voyez les deux comme ça j'ai passé la tâche à parisienne ce qu'au départ je pensais pouvoir mettre au trou que j'avais fait mais avec les coquillages ça me gênait donc là je recalcule à peu près donc je vais mettre comme ça je vais venir faire des petites marques pour savoir à peu près où faire mes trous là j'espère que c'est bon ça devrait et puis là donc là je vais venir faire mes trous voilà j'ai toujours peur de me faire mal donc là je fais mes trous j'ai fait les petites marques avec les vies ce sera peut-être mieux ça perce plus ouais c'est plus pratique avec lui parce que là le bout il n'est pas très pointu puis je retrouve pas ma petite rouge où j'ai un bout beaucoup plus pointu voilà donc normalement ça devrait se mettre voilà impeccable après on peut même coller c'est peut-être même plus simple mais bon j'avais envie de mettre une attache parisienne non bah ça le fait très bien et puis l'autre voilà c'est sympa alors après j'ai fait un peu arrondi mais bon je vais refaire un trou ah je trouve ça trop joli après je vais peut-être ancrir un peu mes bords sur le côté on voit un peu trop de blanc voilà c'est sûr qu'avec les attaches parisienne après on peut recoller un papier derrière moi c'est pour moi voilà parce que là on voit c'est vrai qu'on voit les attaches parisienne j'ai pas pensé à ça après on revient refaire un gabarit qu'on revient recoller en plus ça le rend plus épais c'est ce que je ferai après hors caméra vous refaites une forme tongue que vous remenez coller par dessus ça c'est que j'aurais dû faire forme arrondie mais c'est pas grave ça fait quand même on voit quand même que c'est une tongue voilà moi je trouve ça pas mal je sais pas ce que vous en pensez je vais venir prendre un peu d'encre bleue celle-ci peut-être parce que j'en ai autre pour ancrer peut-être celle-là ouais je vais mettre plutôt celle-là je prends les oncles douches à action et puis je vais venir mettre un petit peu d'encre sur le tour mais elles marchent plus très bien mes encres là voilà si ça cache quand même le blanc et voilà ah oui je suis pas venue coller mon scie mon comment soleil le soleil on va le mettre ça en 3D j'aurais pu le mettre même sur un une petite une grande étiquette là il n'y a pas un petit fond que je pourrais me servir non c'est pas grave on va venir mettre ça comme ça en 3D alors en 3D en 3D en 3D je vais venir mettre mes petits carrés donc voilà voilà oh j'ai chaud un bricolé là il fait chaud bon après on va pas se plaindre on a attendu le soleil ma fille était toute contente de bronzer ils se sont baignés ils ont fait du vélo non ils sont bien amusés donc voilà donc là j'ai mis mes petits carrés que j'avais trouvé vous savez chez mon carrefour pas mon carrefour mon grand carrefour où ils font du loisir et ils faisaient un moment les petits voilà donc là je l'ai remis un peu en 3D donc voilà pour mon petit tuto créa en forme de tongs donc je trouvais l'idée originale donc comme je vous disais je sais pas qui a inventé ça de qui a eu l'idée de ça donc moi je m'attribule pas l'idée je me suis inspirée de ce que j'ai vu sur Facebook donc voilà pour le petit tuto donc voilà je vous dis à la prochaine fois j'avais envie vraiment de partager ça avec vous je vous dis à la prochaine fois n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis scrapez bien bye 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 et toast